Sonny Boys Vie pour la patrie, vie pour la guerre Vie pour les armes, vie pour les rêves Fight ceux qui suivent, messieurs Fight, on a les beats, à la Guevara Che On s'est débarrassé comme Nelson On a un beat et l'air sonne On a un beat et l'air sonne C'est une question pertinente C'est sûr que vous visez bien Est-ce que la carte Politique de la Tunisie Peut engendrer des conséquences Concernant le tourisme Surtout que vous avez déjà une idée Et que le parti politique majeuritaire Nous sommes en train de changer la diplomatie De la diplomatie tunisienne Dans tout le monde C'est une idée de la diplomatie D'abord je vous rappelle que ce qui a sauvé vraiment la Tunisie Pendant la révolution C'est l'administration tunisienne C'est l'administration tunisienne Trois principes Il y a trois principes Qui nous guident Qui nous guident Qui nous guident Qui nous guident Professionnalisme Objectivité 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 Neutralité Donc pour le tourisme Vous avez déjà un témoin C'est votre collègue C'est le secteur Qui nous guident Que un secteur C'est le secteur Mais il reste toujours Un secteur Un secteur Non C'est la secteur Un secteur C'est le secteur Ce qui se délut C'est un secteur À titre d'anekdote On a les bars On a les mosques. Celui qui veut boire, il peut boire du vin, bien sûr, c'est pas de l'eau. Celui qui veut faire la prière, donc il peut le faire, il peut le faire. Les deux en sortant, dans la rue, sont sous le contrôle de la loi positive. Parce qu'on n'a pas de loi religieuse. La Tunisie est un pays moderne, séculaire. Et restera toujours séculaire, moderne. Donc on peut rien changer. C'est sûr qu'on est tous liés à notre identité arabo-islamique. Mais la révolution, titre 2, la liberté, nous pousse toujours. Et nous pousse à combattre. Pour améliorer. Les situations de liberté, droits de l'homme, droits de femme. La société tunisienne jamais peut accepter l'islamisation du pays. C'est clair. La Tunisie est un pays mosaique. C'est ça la richesse de la Tunisie. C'est une pays assez culturel. C'est une paysanne. 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 Alors, concernant l'union du Maghreb arabe. Le président de la République a visité le Maroc et l'Algérie juste après les élections. Il a régénéré l'union du Maghreb arabe. On est en train maintenant de voir quelles sont les solutions effectives pour l'affaire du Sahara entre l'Algérie et le Maroc. Donc on a besoin, tout simplement, d'une autorégulation de l'union du Maghreb arabe. Pour faire l'équilibre politique, économique et culturel social, notre ampleur, profondeur et stratégie se base vraiment sur l'union du Maghreb arabe. Bien sûr, entre nous, il doit y avoir un soyaume du Maghreb. Potentiel à utiliser. Mais nous devons quand même construire trois plateformes. Mais nous devons construire encore trois petites plateformes. Plateformes politiques. Économiques. 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 Éculturelles. Et culturel. Écistant déjà. Tout ça. Tout ça. Donc on a besoin maintenant de rafraîchir les idées et de surpasser ou bien de dépasser ces quelques questions politiques pour les intérêts des Maghreb arabe. Et ne oubliez pas que la Libye fait partie de l'union du Maghreb arabe. Je tiens à vous rassurer. que la Libye est un pays qui se stabilise maintenant. Surtout qu'ils ont un gouvernement séculaire. Et ces affaires tribales que vous voyez font partie de l'enjeu politique interne. Et chaque tribune veut vraiment se positionner. pour tirer profit de la situation politique. Et avoir des plans. De toute façon, on est sûr maintenant qu'il y a un processus de réintégration des militants dans le service militaire. C'est remarquable quand même sur les frontières. Tous ensemble nous restons toujours vigilants. concernant le danger d'al-Qaïda. Nous sommes bdites sur les questions qui circulent dans le sud de la Libye. de l'Algérie, dans le sud de l'Algérie. Et à Tomboucto maintenant à Mali. Et maintenant, nous avons constaté que l'al-Qaïda aussi en Mali. Pour la Syrie, la crise syrienne, nous, comme pays de révolution, tous les révolutionnaires automatiquement, ils vont vraiment renforcer, consolider les révolutionnaires syriens. c'est un devoir pour nous, pour dépasser la dictature. Mais, Tunisien et gouvernement et président, on est absolument contre l'intervention internationale. C'est une affaire interne. Notre devoir c'est d'éviter les génocides des syriens, des citoyens. Ils doivent absolument trouver des solutions pour pousser la dictature et construire leur avenir selon des paramètres de démocratie. Je suis personnellement convaincu que la Russie peut jouer le rôle le plus important dans la région pour faire l'équilibre, être avec les citoyens syriens, être avec les citoyens syriens, être contre la dictature, selon une manière juste. C'est-à-dire qu'il y a de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a de l'équilibre.